Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur le bonheur, nous sommes de Goutou pour de nouvelles révélations des témoignages hors du commun qui vont nous permettre de bien marcher dans cette vie-là. Oui, de bien marcher. Elle ne savait pas que son nouveau mari était un occultiste. Mais qu'est-ce que c'est que c'est encore ? Écoutons. Je m'appelle Hachem. Je vais raconter mon histoire. C'est depuis 2021 ou 2021 qu'un couple ami m'avait présenté à un de leurs amis. Je vais lui donner le nom de Frédéric. On me présente à Frédéric. Frédéric est avocat. Bon, pour la petite présentation, on me dit que Frédéric était marié et sa femme l'avait quitté un certain 8 mars. Il y avait déjà des problèmes en amont et tout, mais le 8 mars, la femme était partie se rejouir avec ses amis et puis elle est rentrée le 12. Bon, étant Congolaise, dans notre culture, ces choses, ça n'arrive pas, ça ne se supporte pas. Et c'était vraiment la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Bon, c'était la présentation. Le jour où on nous avait présenté, une fois qu'elle était partie, on m'a briefé un peu sa petite histoire. J'ai eu pitié de lui. J'ai dit, mais bon, c'est quelqu'un de bien, mais pourquoi est-ce qu'il est tombé sur une femme aussi mauvaise comme ça ? En tout cas, que le Seigneur le fasse grâce, qu'il trouve une bonne femme. Le lendemain, ma copine m'appelle pour me dire, ma copine, je l'appelais Laetitia. Laetitia m'appelle pour dire, écoute, en fait, Frédéric était marié à Pauline. Regardez, Pauline, elle est là. Je dis, en tout cas, ce visage me dit quelque chose. On dirait qu'on était ensemble à la fac. Et je prends, je fais la capture de la photo de Pauline. Et je vais dans notre forum WhatsApp avec des amis. Bon, et puis on me donne son nom. On me donne son nom, parce qu'elle avait déjà oublié son nom de Pauline. On me donne son nom, son numéro. Après, je vois que Frédéric a commencé à m'a chercher sur Facebook. On a commencé à converser. C'était un premier rendez-vous et tout et tout. Mais au début, j'étais quand même hésitante. Je n'ai pas trop les divorcés. C'est toujours une longue histoire, divorcer avec deux enfants. En bas âge, c'était quand même compliqué et tout et tout. Et quand il m'a raconté toutes les histoires qu'il avait vécues dans son ménage, dans son mariage, j'ai eu vraiment compassion pour lui. Et je lui dis, c'est parce que tu m'as raconté tout ça que j'ai tellement pitié de toi que j'aimerais que tu vives l'amour autrement. En tout cas, je voudrais te montrer une autre phase de l'amour et tout. Et bon, voilà, on a continué comme ça et tout et tout. Après, je lui dis, moi, généralement, j'ai ce don-là quand je suis avec quelqu'un. En amitié ou en amour, je rêve. Dieu me manque toujours quelque chose sur la personne. Mais qu'est-ce qui se fait que moi, je n'étais jamais rêvée ? Mais c'est quand même suspect. Quand je pense à toi, je prie, par exemple, je veux avoir une information sur toi. Je ne vois rien. C'est comme l'impression, soit tu n'es pas libre, soit tu es lié à quelqu'un. Parce que ce n'est pas normal. On continue, là, c'est au mois de doutes qu'on s'était rencontrées, on a fait connaissance, en tout cas, c'était un véritable amour et tout et tout. Au mois de janvier, on s'est pris la tête. On s'est pris la tête et tout. Et en parlant, là, il me dit, mais qu'est-ce que ça fait ? Même si tu peux voir avec mon ex-femme, ça fait quoi ? Nous sommes amis et tout et tout et tout. Bon, il avait quand même déplacé son langage et tout. Je me dis, il faudrait quand même que je parle de cette situation à quelqu'un de très proche de confiance. Et là, je raconte à ma soeur aînée. Ma soeur aînée me dit, non, on doit prendre deux jours de prière parce que cette relation, telle que tu me l'as décrit, tu veux qu'elle soit sérieuse ou qu'elle s'aboutisse à un mariage. Du coup, on a commencé à prier. Et ce jour-là, après, ma soeur qui m'appelle me dit, en tout cas, le Seigneur me convainc que si tu pousses cet homme ici, tu seras malheureuse. Oh, je regarde, mais c'est toujours, j'étais déjà follement amoureuse de la personne. Et je dis, sûrement, ma soeur a démarré depuis plus de 20 ans. Peut-être qu'elle est jalouse de moi. Pourquoi ? Pourquoi ? Je l'ai bloqué sur tous mes statuts, qu'elle ne m'appelle plus, qu'elle ne voit plus sur tout ce que j'ai publié et tout et tout. Le gars m'a demandé pardon. On a continué et tout et tout. Arrivé au mois de mai, à son anniversaire, j'organise une fête surprise, j'appelle tous ses amis et tout et tout et tout. Et là, il fait une déclaration solennelle, là, qui va officialiser bientôt et tout et tout. Tout était tellement bien. Et c'est à dater de ce jour-là que ses amis sont allés dire à son ex-femme que, écoute, ton ex veut prendre en mariage une fille célibataire qui est sans expérience. Alors, il faudrait que tu fasses très, très attention. Et un de ses amis qui dit, en tout cas, moi, je voudrais t'aider que tu rentres dans ton ménage. Alors que le monsieur, Frédéric, était divorcé de Pauline il y a huit ans, pour la petite précision. Et on a continué. Et puis, bon, j'ai remarqué qu'il y avait eu subitement comme ça. La personne a commencé à changer de comportement et tout et tout. Bon, je me plaignais, je me plaignais. Et puis, bon, je fais semblant et tout. Après, DMG, je suis tombée malade. Une maladie vraiment mystérieuse. Je pensais que c'était l'hémorroïde. J'en ai déjà souffert dans le passé. C'est une affaire de trois jours. On le traite avec des produits traditionnels et tout. Hémorroïde, hémorroïde, j'appelle ma soeur. Ma soeur est née. Je lui dis, en tout cas, moi, ça ne va pas. Elle me recommande, non, prends tel produit et tout. Ce sont des suppositoires, ça va te soulager. Et d'ailleurs, tu n'auras pas à utiliser tous les 10 suppositoires. 20 soeurs, c'est moi, ça va te soulager. Je n'utilise rien. Je commence à faire des fortes fièvres, des douleurs atroces, vraiment atroces. Là, c'était au mois d'octobre. Des douleurs atroces. Quand je dis atroces, c'est vraiment atroces. Bon, hémorroïde, hémorroïde, bon, le couple ami qui nous avait présenté, ils ont un hôpital. Ils me disaient, non, il faudrait que tu ailles te faire consulter et tout, pour qu'au lieu de faire l'automédication, je prenais. Dans ces douleurs-là, je pouvais prendre le flacon de doliprane en une journée. Je faisais des forces. Quand j'avais des douleurs, je faisais la fièvre et je prenais le doliprane. Deux fois, on venait m'administrer des tracédoles comme ça, tramadoles plutôt, et ça n'allait pas. Dix minutes après, moi, ça n'allait pas. Et ça me coupait le sommeil. J'ai fait trois semaines sans sommeil et Frédéric ne venait pas du tout. Il était tellement disponible. Il avait des dossiers qui lui prenaient le temps. Il n'avait même pas une minute pour passer chez moi, alors que c'est chez moi qu'il venait manger. C'est chez moi qu'il venait passer son temps. C'est chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Mais Frédéric était tellement occupé. Et là, ça commence à tiquer tout le monde. Mais comment ton fiancé ici devient subitement indisponible comme ça quand tu es malade ? Et pourtant, à chaque fois que lui, il est malade, tu es toujours en son chevet. Je lui fais un message pour dire, est-ce que c'est une coïncidence ou bien c'est un message que tu veux me transmettre ? Il me dit, ma mère aussi est malade. Bon, est-ce que je dois choisir entre toi ou ma mère ? J'ai dit, ah bon, ok, bon, là-dessus, je ne discute pas. Et le lendemain, il m'envoie le chauffeur avec de l'argent pour me dire, c'est pas si tu vas payer des fruits ou quoi. Mais lui-même, il n'est pas disponible. Je vais à l'hôpital. Il me dit, bon, peut-être que c'est des morceaux, il faudrait qu'on opère. J'entre même jusque dans la salle. Donc, le médecin qui a dit, non, 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 arrête, 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 il ne faut pas qu'on opère et tout. Il faut juste prescrire des produits. Alors que j'étais déjà sous anesthésie. Donc, c'était tellement, j'avais tellement des douleurs que je ne sais pas. Il fallait qu'on trouve une solution à la hâte. Je sors de l'hôpital, finalement, je rentre à la maison. On se dit, non, non, cette histoire ici commence à être bizarre, ça commence à être sérieux. On se met à prier. On a commencé à prier, à prier. Alors, je crois vraiment que la partie-là commence à enfler. Ce n'est plus l'hémorroïde, ça commence à enfler, ça prend du volume et ça devient tout rouge. Il y a une maladie ici au Congo, Kinshasa, une maladie assez mystérieuse qu'on appelle Mbasu. Donc, ça offre comme ça et puis, quand ça explose, ça fait une plaie et ça conduit même à la mort. Et cette maladie-là, ça ne se soigne pas à l'hôpital. C'est juste chez les tradis praticiens et tout. Bon, c'est sans tout qui guérait ça. Bon, en tant que chrétienne, moi, les tradis praticiens, bon, les tradis praticiens plutôt, moi, je ne les consulte pas. Là, on a commencé via la prière et tout. Monsieur appelait, il écrivait un message, il écrit aujourd'hui. « Coucou, ça va ? » J'ai dit bien. Le coucou, l'autre coucou là, c'est demain. Donc, toute la journée, il n'a pas de temps pour te demander comment tu vas, rien, rien et tout. Bon, finalement, ma voisine qui vient avec son ami, « Mais ma soeur, pourquoi est-ce que cette hémorite prend trois semaines comme ça ? » C'est pas normal, fais-moi voir d'abord. Qu'est-ce que c'est ? J'ai dit, il y a un truc gonflé, en tout cas, je n'arrive pas à me mettre. Je ne sais pas manger non plus. Je prends juste la papaye, elle a bouillie pendant trois semaines et je n'arrive pas à dormir. Je ne sais pas si c'est à cause des antidouleurs que je prends ici. Je ne tord pas, je ne sais pas m'asseoir non plus parce qu'elle avait des douleurs tellement atroces. Alors, elle regarde et me dit, non, est-ce que tu as de l'huile d'onction et tout ? Je lui dis, oui, j'en ai toujours eu. Elle prie, elle applique là. Alors, elle part et me dit, mais non, mais ma chérie, tu as marché sur quoi ? En tout cas, c'est une maladie mystérieuse là que tu as piétinée et tout, je ne sais pas. Mais la personne qui t'a achetée se sort ici, elle est tellement méchante parce que là, si ça explose, elle monte, tu vas mourir. J'étais étonnée. Ma voisine qui me dit, en tout cas, ma grande-sœur m'a dit, leur pasteur prie aussi pour ce genre de cas. Je vais à l'église. À peine j'arrive à l'église, le pasteur qui me dit, mais cette femme ici, qu'est-ce qu'elle te veut ? Elle est vraiment méchante, elle veut te tuer. Heureusement que je suis arrivée à temps. Alors, elle me dit, mais non, ce n'est pas la femme de Tonga. C'est sa nièce qui vivait dans sa maison. Pour la petite précision, quand monsieur avait défoncé de sa femme, il avait récupéré sa nièce. Et quand on a commencé ensemble notre relation, sa nièce me prenait pour sa rivale. Vraiment une rivale alors que c'était la nièce. Moi, je ne comprenais pas. Je me plaignais. Je me plaignais de la façon dont elle me traitait alors que c'était une petite fille. Elle me prenait pour sa rivale comment ? On n'a pas le même niveau. Je ne comprends pas. Elle me dit, c'est sa nièce, mais elle n'est pas seule. Il y a beaucoup de gens dedans, dans cette maladie. Donc, pour dire qu'il y a quelqu'un, c'était l'idée de quelqu'un. L'autre a financé l'argent pour aller prendre le produit encore chez le sorcier, chez le nganga. Et quelqu'un d'autre est venu, dit vrai. Et moi, je me rappelle que je suis tombée malade le jour que la nièce était venue à la maison chez lui, chez mon gars. Alors, on a commencé. Le soir, je reviens, monsieur m'appelle. Pourquoi tu es allée à l'église ? Il ne fallait pas que tu ailles à l'église. Il me dit, il y a un problème pour vous. Parce que je suis allée à l'église. Il ne fallait pas. Si tu avais besoin d'argent pour aller à l'hôpital, il fallait que tu me dises. J'allais envoyer l'argent avec le chauffeur pour que tu ailles à l'hôpital. Je dis, mais si, à l'hôpital, je n'arrive pas à trouver de solution. Pourquoi ne pas recourir à Dieu ? Pourquoi ? Il a commencé à me sermonner. Je continue avec l'huile qu'on m'a donnée à l'église. On m'a donné aussi des produits qu'il fallait purger. Il y avait des trucs bizarres. Une odeur nausée. Je n'ai jamais senti une odeur comme ça de ceux qui sortaient dans mon ciel. Excusez-moi de le dire. C'était vraiment une odeur terrible. Terrible. Donc, toute la pancelle fouillait quand il fallait que je fasse. Je n'avais autorité. Alors, je commençais à appliquer cette huile-là. Et puis, j'applique le lendemain la douleur. Il m'avait dit, le patient m'avait dit de ne plus prendre les produits pharmaceutiques. Sinon, j'allais faire un arrêt cardiaque. Et que j'applique seulement cette huile-ci que je pris et tout et tout. Avec le psaume 35 que j'applique et tout et tout. J'ai commencé à appliquer jusqu'à ce que la partie enflée-là termine. Tu redeviens normal et tout et tout. Je ne faisais plus de fièvre. Je n'avais plus de douleur. Et il me dit, ton gars-là, c'est quelqu'un qui, c'est un occultiste. Il voulait te sacrifier et tout et tout. Regarde pour preuve. Prends cette huile-ci. Tu appliques ça sur la barrière, sous les portes de ta maison et tout. Tu prends aussi le sel. Tu esperges dans toute la maison, dans ta chambre et tout. Tu verras que le monsieur ne viendra plus. DMG. Dès plus le mois de novembre 2022. Monsieur n'a jamais mis ses pieds ici. Mais il n'a jamais mis ses pieds ici. Jusqu'aujourd'hui, il a toujours des raisons. Pourquoi il vient ? Non, je n'ai pas le temps. Ou bien quand il vient comme ça, il gare au coin de l'avenir. Il ne peut pas arriver chez moi ici. Alors je lui dis, je sais pourquoi tu ne viens pas. Non, non, je n'ai pas ce que je veux. Non, je sais pourquoi tu ne viens pas. Et là, on me raconte comment il est occultiste. Il voulait me sacrifier et tout et tout. Il ne voulait pas utiliser mon étoile, machin, machin, machin. Alors, deux fois, le Seigneur nous parle, mais nous ne sommes pas attentifs. Nous avions prié et le Seigneur nous avait déjà montré. Elle avait déjà dit à ma soeur. Mais comme c'était ma soeur, je ne l'ai pas suivie. Il fallait que quelqu'un d'autre me le dise et tout. Et pourtant, si j'avais arrêté depuis janvier 2022, janvier 2022, je ne serais peut-être pas tombée malade. Et je n'allais pas subir tout ça. C'est un peu ça. Donc, deux fois, je dis, j'ai compris qu'il ne faut pas aimer par pitié, par compassion, non. Il faudrait vraiment être convaincu de la voie que vous voulez prendre, de la décision que vous voulez prendre pour s'engager. J'ai failli perdre ma vie et tout. Et pour une petite précision, depuis que je rencontrais ce monsieur, j'ai eu des arriérés pendant toute la relation, des arriérés de salaire. Tout ne marchait plus dans ma vie. Dans mon travail, ça ne marchait plus. Je dépendais totalement de lui. Totalement de lui. Il fallait que lui vienne me donner l'argent. Lui paye pour moi le carburant. Je ne comprenais pas. Et pourtant, je suis une femme qui travaille depuis plus de dix ans. Et je me suis toujours prise en charge toute seule. Mais depuis que je l'ai rencontrée, tout ne marchait plus. Et quand je me suis décidée, j'ai dit, spirituellement, physiquement, je te quitte. C'est alors que je commence même à aller en mission des services que je commence à me retrouver. Et tout commence à marcher dans ma vie. Voilà ma petite histoire. Vous voyez ça, c'est pourquoi on vous dit, aucun contact extérieur. Aucun contact avec une personne mystique. Aucun contact avec un sorcier. Vous devez savoir qui sont les gens qui vous entourent. Si vous avez des sorciers auprès de vous, vous allez commencer à remarquer des choses bizarres, même de vos affaires. Méfiez-vous. Ok. Maintenant, écoutons le témoignage. C'est parti. J'ai une histoire, une toute petite histoire racontée. Elle m'était arrivée avec un ami. Bon, l'histoire commence comment ? Nous étions donc en train de rentrer de nos âges colles. Et sur un autre chemin, on devait traverser tout proche d'un cimetière. Ah, si donc, mon ami remarque une bouteille de biais posée sur un tombeau. C'est une tombe, quoi. Le voilà donc qui est en train de dire, mais est-ce que ce monsieur, c'est l'alcool, c'est comme si ce monsieur, c'est l'alcool qui l'a tué. Comment il y a une bouteille de biais posée sur son tombeau. Bon, on continue dans notre chemin, normalement, puisque c'était l'heure en nuit, environ une heure, une heure passée. En chemin, on croise un monsieur, bien vêtu en veste. En voulant dans le traverser, le monsieur nous interpelle. Bon, on prête attention à lui, on essaye de voir ce qu'il veut nous dire. Le monsieur, donc, quand il s'arrête, il parle à mon ami, que mes messieurs, vous dites que c'est l'alcool qui m'a tué alors que je suis tombé malade et j'ai souffert beaucoup de ma maladie. Et aujourd'hui, vous dites que c'est l'alcool qui m'a tué. On a pris nos pieds, on a détalé. Détalé, détalé. Moi, j'ai pris la direction du chez moi, il a pris la direction du chez lui. Quand il est entré encore chez lui, il revoit le même monsieur. Le même monsieur se plaint toujours de ce qui s'est passé. Mais le type s'est écroulé. Ce lendemain, quand on prenait soin de lui à l'hôpital, que j'ai pu savoir que le monsieur est encore réapparu chez lui à son arrivée à la maison. C'était toute mon histoire. Vous voyez ça ? Vous, vous devez vraiment faire très attention. Vous êtes dans un monde que vous ne connaissez pas, ni ne maîtrisez pas. Quand vous passez au cimetière, ou bien auprès d'une tombe de, auprès de la tombe de quelqu'un, évitez de parler. Passez seulement. Selon vous, ça allait vous attirer des choses bizarres. Ha ! Vous êtes un mauvais esprit partout. Si vous n'êtes pas forcément, évitez certaine chose. Ok, maintenant nous allons écouter notre petit voyage, c'est parti. Je vais parler dans... D'un petit village. Disons, dans le... Dans l'ouest du Cameroun. Oh, mon papa. Qui était quand même un monsieur assez menti. Il avait beaucoup d'épouses. C'est un bon polygame. Alors, Il avait des enfants chacune. Et... Par la grâce de Dieu, ma maman en avait un tout petit peu plus. Alors... Elle avait une prépouse à elle. Qui était... On m'appelle sa usaincière. Parce que, elle était capable de prendre le visage de quelqu'un d'autre. La forme de quelqu'un d'autre. Et... Comme elle faisait ses voyages astrales de nuit. Elle partait dans ta peau. Donc, elle peut prendre la peau de quelqu'un d'autre. Elle va. On croit que c'est la personne qui est partie. Alors... Ma maman... Elle... Ne faisait que perdre les enfants. Elle perdait ses enfants. Et... Quand elle perdait ses enfants... Vous voyez... Dans des villages... Qu'on ne vous trompe pas. Il y a des initiés. Parce que, quand elle partait... Elle partait... Dans le vrai village. Dans le foyer de mon papa. Elle disait... Elle appelait le nom de ma mère. Elle disait... Me voici qui suis déjà arrivée. Je suis déjà arrivée. Et on voyait que c'était ma mère. Et après... On lui... Demandait... De donner. Parce que, quand tu entres comme ça... Tu vois, une femme qui est venue en mariage. Tu as la possibilité d'entrer dans le village. De ton mari. Et dire... Me voici. On va te dire... Bon... Comme tu es arrivée. Donne-nous quelque chose. Et surtout, dans leur milieu-là. C'est eux seuls qui connaissent. Et à toutes les fois... C'est l'enfant de ma maman. Qu'elle donnait. Quand elle est partie trois fois... Elle a donné trois fois... Les enfants de ma mère. Et à chaque fois que le chauffeur du village... Venait au deuil... Il entendait ma maman pleurer. Elle pleurait. Et les paroles qui sortaient de sa bouche... N'étaient pas les paroles... De quelqu'un qui est venu sacrifier sa progéniture. Puisqu'elle disait que c'était déjà trop. C'est de trop. Les autres vont en mariage. Elle est entrée où comme ça ? Où elle n'accouche ? On ne peut pas laisser grandir. On ne fait que tout lui prendre. On ne fait que tout lui prendre. Donc elle a pleuré tellement que le chef du village a fait le constat. Il est resté calme. Il n'a rien dit. Mais un chef... Il a attendu qu'elle revienne la prochaine fois. Alors la période du deuil est passée. La période du deuil est passée. Et... Quelques temps plus tard... Elle repart. Toujours dans la peau de ma mère. Et avec le visage de ma mère. Quand elle est repartie cette fois... Au chef du village... L'appelle. Elle dit viens ici. Il dit viens ici. Tu es venu dans mon village. Pour finir les miens. Ces enfants qui naissent. C'est eux qui seront la relève de demain. Et toi... Si tu ne voulais pas le mariage. Pourquoi est-ce que tu es venu épouser l'un de mes fils. Et lui faire des enfants. Et finir de tuer ses enfants. Alors là-bas... Il dit... Arrêtez-moi la femme là. Vous l'avouez. Il dit non, 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 non. Je ne donne plus mon enfant. Je donne mon mari. On dit... Le chef du village lui dit... Mais comment ? Ton mari... Est ma propriété. Si le village veut... Le prendre. On le prend quand on veut. Ce n'est pas une femme... Qui est partie de loin. Et qui est venue entrer... Dans ma famille. Qui peut... Nous sacrifier... D'autres choses. Alors... Ma maman... Étant innocente... Quand on a attrapé cette dernière... Là-bas dans le mystique... Ils ont commencé à la fouetter. La vraie peau de ma mère est quittée. On a vu le vrai visage... De... La sorcière. C'est là où le chef dit... J'avais compris la dernière fois... Que je t'ai venue... Que ce n'est pas cette femme... Elle-même qui venait nous donner... Et qui pleurait... De la manière dont elle a pleuré... La fois... Oh... Tu es venue nous donner son enfant. Ok... Comme c'est toi... Donne-nous aussi. Elle dit jamais... Elle n'a pas beaucoup à coucher. Comme c'est ma maman qui a beaucoup à coucher. C'est pour ça qu'elle les sacrifie comme du bétail. Alors le chef lui dit... Tu m'as... Tu vas nous donner. Elle dit qu'elle n'a rien à donner. Alors... Le chef... Et tous ses acolytes... Ont fait que ce qu'ils avaient à faire... C'est ce jour-là qu'elle est restée là-bas. Mais elle est revenue. Je ne sais pas comment ils font ça. Mais elle est revenue d'abord. Mais elle n'a plus fait une semaine. Parce que... Comme ça... C'est un beau jour. Elle est... Elle est tombée. Comme un sac. Sans être malade. Sans rien. Je suis allée décédée. Et c'est le jour de son deuil. Que le chef du village... Avaient parlé... Devant toute la communauté. En disant à mon père que... Ta femme... Ta femme... Était l'homme dans ta maison. Elle décidait de ce qui pouvait se passer. Voici... 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 Elle est venue nous donner... Donner, donner... C'est quand j'étais venue au dernier deuil ici... Que j'ai compris que ce n'était pas vraiment cette femme... Qui nous donnait ses enfants... A sa manière à elle de pleurer et de se plaindre. C'est pour cette raison que je te dis que... Cette femme... Dans mon village... Elle n'aura pas de sépulture. Alors... Le mari n'avait pas d'autre choix... Que de ramener... Son épouse dans son village à elle. De demander... A sa belle famille... De prendre la dépouille... Et d'aller enterrer chez eux. Parce que... Vraiment... Elle avait fait trop fort. Et... L'histoire... Je t'assure que... Dans notre localité... Tout le monde... Est au courant de cette histoire. Tout le monde en parlait. Parce que... C'est quelque chose... Qui dépassait l'entendement. Et... Qu'est-ce que je vais dire aux femmes ici ? Et pas seulement aux femmes... Aux hommes aussi... Qui adorent faire la polygamie... Qui se prennent pour des chauds lapins... Et prennent des femmes... N'importe comment... Pour venir mettre dans une même maison... Ou dire que non... Je suis trop beau... Il faut que j'inquiète... Et fais très attention... Parce que... Parce que tu ne connais pas... Le spectre du mal... Que tu vas aller prendre... Pour amener... Et peut-être... Il ne fera pas évoluer ta famille... Mais au contraire... L'attirer vers le bas. Quand on prend des femmes... C'est des esprits... Parce que la femme d'abord... C'est un esprit... Très fort... Et quand il y en a... Il y a plusieurs... Pour avoir les pieds sur toi... Et la tête sur les épaules... Pour supporter cela... Moi je me dis... Qu'un homme est venu avec une femme... Quand ça ne va pas... Tu peux te séparer de celle-là... Et prendre une autre... Prendre plusieurs à la fois... Je vous assure que... C'est terrible... Ok... Merci beaucoup... Merci à vous... Vous avez entendu ça... C'est terrible... Ce qui se passe dans ce monde... Je suis très vigilant... Ma frère et soeur... Waouh...